... Autre examen, le directeur de l'école normale supérieure ENS était face à la presse mardi pour faire le point des candidatures pour le concours d'entrée à l'ENS. Le professeur Sidi Bevali a souligné que pour la visite médicale, plus de 10 000 candidats se sont déjà mobilisés. Quant à la date de composition écrite, elle est prévue pour se tenir dans trois mois. Hermann Yamien. Interrompu il y a quatre ans, le concours d'entrée à l'école normale supérieure ENS reprend ses droits. Depuis le 22 mai, date d'ouverture du concours, des milliers de postulants se sont déjà mobilisés. Sur les 25 748 étudiants qui frappent au port de l'ENS, 10 027 ont déjà passé la visite médicale. Face à la presse, le directeur de l'ENS, le professeur Sidi Bevali, a tenu à faire des précisions sur l'interruption du concours. « Pourquoi il n'y a plus eu de concours ? Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de besoin, mais c'est parce qu'il y avait eu des bénévoles récrutés, trois milliers. Au départ, qui ont été propulsés sur le terrain. » Le concours d'entrée à l'ENS, 3896 postes sont à pouvoir selon les besoins du ministère de l'Education nationale. Le professeur Sidi Bevali met un point d'honneur sur la visite médicale qu'il considère comme le préalable au processus. « La visite médicale s'impose au préalable. Pourquoi ? Parce que nous ne travaillons pas comme le technicien sur des matériaux inanimés. Nous travaillons sur des hommes. Et il importe que des hommes sains, capables de transmettre facilement le savoir aux jeunes gens, aux enfants qui viennent à l'école, soient eux-mêmes d'abord sains. » Désormais autonome, grâce à l'implication du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, l'école normale supérieure entend renouer avec l'excellence. Le professeur Sidi Bevali rappelle donc au candidat que les places à l'ENS ne sont pas à vendre. Est-ce à qui est indictile par l'effort intellectuel soutenu ? Il les invite donc à faire preuve de vigilance. Quant à la date de composition, le professeur Bevali souligne qu'elle sera communiquée ultérieurement. Sous-titrage ST' 501